de très bons résultats. Évidemment, ne parlons pas de nos frères libyens et algériens. Là, ça a été zéro puisque les frontières étaient étanches. Les dernières statistiques font état de moins 80% en UIT à la fin octobre, ce qui est énormissime. On sait qu'on a plutôt bien travaillé le 1er trimestre 2020. S'ajoute à ça la mesure qui a été prise de fermeture des cafés et des restaurants à 16h qui ont tué les hôtels de ville qui vivaient avec ça parce que le tourisme d'affaires n'a jamais repris. Même si le tourisme balnéaire a un petit peu repris, le tourisme d'affaires n'a jamais repris. Les hôtels d'affaires travaillaient tourné avec leurs bars et leurs restaurants. Ça a été complètement fermé depuis la mesure des 16h. On estime à peu près le nombre d'hôtels qui vont fermer entre 80 et 90% d'ici la fin de l'année. En termes de chiffres d'affaires, il n'y a aucune statistique disponible. Ça, vraiment, on ne peut pas savoir. Cette deuxième vague de fermeture, ce deuxième confinement, c'est dramatique pour nous parce qu'en fait, là, vraiment, on n'a aucune visibilité, mais zéro visibilité. On ne sait pas. En mars, en avril, en mai, en juin, parce que certains hôtels ont revert en juin, d'autres en juillet, d'autres n'ont pas ouvert, on a préservé les emplois, on a continué à honorer les contrats, qu'ils soient permanents ou saisonniers. Les hôtels ont continué à payer leurs employés qui sont restés à la maison, parce qu'on savait, on pensait que ça n'allait pas durer longtemps, mais là, ce n'est plus possible. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Les hôtels n'ont plus de trésorerie pour faire face aux charges salariales parce qu'il n'y a pas que des charges salariales dans un hôtel. Vous savez qu'un hôtel fermé, ça a un coût assez élevé parce que vous avez déjà, même si vous n'avez pas l'obligation de garder la relation employeur-employé, vous avez déjà les charges d'électricité et d'eau qui ne sont pas négligeables. Vous avez tout ce qui est sécurité, jardin, maintenance, administration, tout ça dans un hôtel entre 200 et 300 chambres, c'est à peu près une quarantaine d'employés. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Et ce ne sont que des charges pour des entreprises qui ont zéro revenu. Et certaines ont zéro revenu depuis le mois de mars et vont avoir zéro revenu jusqu'à je ne sais pas quand. Alors, il y a certaines mesures qui ont été prises au niveau national dès le mois d'avril. Simplement, elles n'ont pas été appliquées. L'hôtelier, en fait, il a pris en charge les salaires. Là, je vous parle d'hôtellerie. Je laisserai mon ami. Là, ça va de vous parler des agences de voyage qui est l'autre pendant, enfin, le deuxième gros pendant du tourisme en Tunisie. Nous avons continué, dont je vous disais, à payer les salaires, à payer nos charges avec zéro chiffre d'affaires. Mais là, nous ne pourrons plus le faire. Réellement, ce n'est plus possible. Certaines de nos entreprises ont été soutenues par les banques, d'autres pas. Il y a des mesures qui tardent à venir, telles que l'octroi de crédit, mais à ma connaissance, aucune unité hôtelière n'en a encore bénéficié. Il y a des mesures qui, j'espère, vont être inscrites dans la loi de finances 21 et qui sont la prime de 200 dinars par employé pendant 6 mois, plus la prise en charge par l'état des cotisations patronales qui représentent à peu près 16% de la masse salariale. Ces mesures ont été annoncées par le ministre du Tourisme la semaine dernière. J'espère qu'elles seront appliquées. J'espère qu'elles seront appliquées rapidement, qu'elles seront déjà inscrites à la loi de finances, qu'elles seront votées par les députés et qu'elles seront mises en place rapidement et qu'elles seront faciles d'application. Parce qu'en 2015, il y a eu des mesures de soutien au tourisme, mais ces mesures ont été très difficiles d'application. Donc finalement, le budget a existé, mais peu d'unités hôtelières et peu d'agences de voyage en ont profité parce que l'application était très compliquée et il y a eu énormément de barrières. J'espère que pour ces mesures-là, il n'y aura aucune barrière parce qu'aujourd'hui, vraiment, ce serait un non-sens de disqualifier certaines entreprises au motif qu'elles ne sont pas en règle avec la CNSS ou avec le FISC. C'est un non-sens. Aujourd'hui, on est tous dans une super crise sans précédent et nous avons tous besoin de préserver nos emplois. Ces emplois-là sont pour nous des emplois précieux. C'est du personnel qualifié qui, s'il n'est pas retenu, risque de partir, de partir à l'étranger, d'aller dans un autre secteur. Et quand il s'agira pour nous de réouvrir, comment est-ce qu'on va faire ? Tout ça pour vous dire que, en se doutant que c'était le secteur le plus impacté, l'AFTH a commandé une étude depuis le mois de juillet. Mais c'est une étude qui a tardé à avoir le jour faute de disponibilité de données de l'INS. Puis finalement, c'est un groupe d'universitaires qui a fait cette étude et qui s'est basé sur les données de l'INS jusqu'au 30 septembre. Et ils ont estimé que 27 000 emplois allaient être détruits d'ici la fin de l'année si rien n'était fait. C'est 27 000 emplois sur 60 000 emplois permanents que compte l'hôtellerie et uniquement l'hôtellerie. C'est 40 % des emplois. C'est absolument... C'est un chiffre énorme. Et cette étude a aussi démontré qu'elle a essayé d'approximer les pertes d'emplois secteur par secteur. Et cette étude a vraiment démontré d'une façon très pointue que le secteur du tourisme et de l'hôtellerie en particulier était le secteur le plus impacté par le Covid-19 en termes de destruction d'emplois. Et vous savez qu'un emploi qui est détruit, il est détruit irrémédiablement. Ça veut dire que pour recréer le même emploi, ça a un coût pour la communauté. Ça a un coût à peu près de 20 000 dinars. Alors que sauvegarder ces emplois, je dis n'importe quoi, ce sont des 500 dinars à ces gens-là pour qu'ils puissent... Pour les aider à survivre 500 dinars sur, je dis, 6 mois, c'est 3 000 dinars. C'est négligeable par rapport à 20 000 dinars par rapport au coût de la création du même emploi. Voilà. Cette étude aussi, qu'est-ce qu'elle a montré ? Elle a montré quelque chose aussi de... Je n'ai pas tellement les chiffres en tête. Elle a montré quelque chose qui est grave à mon sens. C'est qu'avant le Covid-19, 5 % des chefs de ménage travaillant dans le secteur étaient dans la pauvreté. C'est quoi la pauvreté ? La définition de la pauvreté, c'est un individu qui a 2 200 dinars par an. Ça veut dire que si on compte à peu près la famille moyenne qui est de 4 personnes en Tunisie, ça veut dire que c'est une famille qui a moins de 8 800 dinars par an pour vivre. Ce ratio de 5 % après le Covid-19, si rien n'est fait, va passer à 58 %. C'est absolument énorme. Ça veut dire que toute une frange de la population va passer d'une frange moyenne va glisser vers la pauvreté. Et là, c'est très grave parce que ces gens-là vont se retrouver au chômage. Qu'est-ce qu'on va faire de leurs enfants ? Ils n'auront même pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Je ne parle même pas d'autre chose. Je parle vraiment des besoins primaires. D'aller à l'école. Vraiment, ces chiffres-là posent de gros problèmes. Et réellement, j'espère que l'État va s'en rendre compte et qu'il va nous aider, qu'il va aider les entreprises hôtelières à préserver l'emploi. Je ne parle pas de préserver l'entreprise parce que ça, c'est un autre volet, c'est du moyen terme, c'est autre chose, c'est tout à fait une autre optique. Mais là, il s'agit uniquement d'un aspect social de préservation des emplois. Voilà. Là, je vous ai parlé d'une... J'ai encore le temps ? Oui. Je veux aller très vite. D'accord. Là, je vous ai parlé d'un point de vue macroéconomique. Maintenant, d'un point de vue micro, sur les trois hôtels que compte la chaîne Sibel, en fait, il y a eu trois modèles différents. Il y en a un, Adjerba, qui n'a pas réouvert parce qu'il était essentiellement commercialisé sur le marché russe, belge et français et très peu connu sur le marché tunisien. Donc, nous ne l'avons pas réouvert parce qu'on se doutait bien qu'il n'allait pas avoir de clientèle. Il y en a un, Adjerba, qui est très connu sur le marché tunisien, heureusement. Donc, ça nous a permis de tourner un petit peu. Nous l'avons réouvert mi-juillet jusqu'à... Là, il est encore ouvert, mais là, ce sont les derniers jours, je pense. Il y en a un autre, Alcantawi, qu'on a ouvert kif-kif début juillet, mais qu'on a fermé il y a presque un mois déjà parce que les frontières sont fermées et le tourisme tunisien est devenu impossible depuis l'interdiction de traverser les gouvernorats. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait des employés ? Bonne question. Ceux de Djerba, je vous ai dit, celui d'hôtel qui a fermé depuis le mois de mars, on a essayé de les employer sur la deuxième unité. Mais là, parce que nous avons la chance d'avoir deux unités dans une même région, donc on a plutôt préservé l'emploi. Là, nous avons mis le personnel en congé, mais jusqu'à quand ? Là, on attend les mesures pour pouvoir nous aider à payer et à sauvegarder l'emploi. Maintenant, après, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. Bon, entre le... Alors, comment est-ce qu'on a essayé un peu de nous adapter à la fermeture au mois de mars ? Vous imaginez bien que tout le monde est resté à la maison, sauf, comme je vous l'ai dit, la maintenance, la sécurité et l'administration. parce qu'il faut faire la paie, il faut organiser la fermeture, l'économat, les achats, les chambres froides, etc. Ce que nous avons essayé, et comme vous savez que dans notre secteur, le travail à distance est strictement impossible, malheureusement, alors, ce que nous avons essayé de faire, c'est de maintenir le contact avec nos clients. Alors là, je peux vous dire que les gens de la... Enfin, les gens de... Je suis trop lié, vraiment à Facebook, pour les... Les community, merci. Les community managers, merci. Non pas chômer, puisque nous avons essayé de maintenir le contact avec nos clients via Facebook, mais surtout Instagram. Et nous avons essayé d'envoyer, des ondes positives, d'envoyer de l'optimisme. Nous avons fait des cours de danse, des cours de zumba, des cours de yoga, des cours de cuisine tunisienne. Nous avons essayé d'occuper les enfants. Donc, nous avons essayé à travers les réseaux sociaux et surtout Instagram de ne pas perdre le contact avec le client de façon à ce qu'il ne nous oublie pas. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que le client oublie le produit. Mais nous avons aussi, grâce à ça, réussi à fidéliser beaucoup de nouveaux arrivants sur Instagram. Voilà. Donc, le digital a été important, bien sûr, pendant le confinement. Ça a été pratique. C'était vraiment le poste le plus important. Bien sûr, l'hygiéniste, puisque nous avons, il a fallu mettre en place le protocole sanitaire. C'est surtout lui qui avait la tâche de le mettre en place. Voilà. Donc, comme je vous disais, les seuls départements qui n'ont pas chômé sont la maintenance, la sécurité, l'administration, tout le reste, malheureusement. C'est vrai qu'aussi qu'il est difficile de mettre en chômage le middle management ou le top management. C'est surtout vraiment tout ce qui est serveurs, femmes de chambre, cuisiniers. C'est vraiment les premiers contrats qui sont généralement saisonniers à être arrêtés. Malheureusement, ce sont les bas salaires, justement, qui sont les premiers arrêtés et qui souffrent le plus rapidement de la crise. Voilà. que j'avais noté autre chose par rapport à ce qui a été mis sur le panel, mais on en parlera tout à l'heure. de la crise.